Bonjour YouTube, ici Victor, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à bord. Je suis chef de Kevin Stewart et chaque semaine je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans des meilleures conditions, comment rendre votre voyage un petit peu moins stressant. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu de la classe à faire. Je sais que tout le monde n'a pas eu la chance de tourner à gauche quand on embarque dans l'avion. Donc, si vous n'avez jamais tant de classe à faire, voici un petit peu ce qui vous attend. Bienvenue à bord. Alors, la classe à faire, parfois même la première classe, ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre. Ce qui fait que les informations que je vous donne sont assez génériques. Si vous voulez savoir exactement à quoi vous attendez sur votre compagnie aérienne ou la compagnie que vous allez emprunter prochainement, référez-vous au site internet. En général, vous avez des photos et un descriptif assez complet. Mais parfois, on se demande si ça vaut la peine de dépenser plus d'argent parce que, il faut bien se le dire, on arrive à la même heure que les passagers qui sont en économie. Est-ce que ça vaut vraiment la différence ? Je voulais un petit peu vous donner le portrait de qu'est-ce que vous pouvez vous attendre lorsque vous achetez un billet en classe à faire. Alors, si on parle avant le départ, déjà, ça comprend la plupart du temps en classe à faire un ou deux bagages qui sont compris dans le prix de votre billet. Alors que si vous voyagez en économie, de plus en plus souvent, maintenant, vous n'avez aucun bagage n'a que lui, vous devez commencer à les ajouter au prix du billet. Donc, c'est à vous de décider. Parfois, si vous allez emmener beaucoup de bagages, le prix du billet économie plus les deux bagages se rapproche parfois peut-être un petit peu du prix de la classe à faire. Donc, il n'y a pas une si grosse différence de prix, ça peut valoir la peine. Mais en tout cas, souvent, les bagages sont enregistrés. Aussi, en parlant des bagages, souvent à l'aéroport, vous avez un comptoir qui est réservé pour les passagers des classes premium, premium économie, classe à faire, première classe. Et donc, vous pouvez déposer vos bagages plus rapidement, vous avez moins de fil d'attente à faire. Si on continue à l'aéroport, vous avez parfois des passes pour passer la sécurité plus vite. Mais vous avez bien souvent aussi maintenant des salons d'aéroport. Vous pouvez aller vous détendre, manger, boire, faire l'internet, dormir. Et dans certains cas, même, avoir un coiffeur, avoir des massages, etc. Il y a énormément de choses. J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur les salons. Je pense que je vais en faire une peut-être dans les semaines qui s'en viennent. Mais en tout cas, vous avez accès souvent à ces salons si vous avez un billet de classe à faire. Et puis, vous êtes les premiers à pouvoir embarquer à bord. Vous n'allez pas être obligés d'attendre la dernière zone ou le dernier rang qui est autorisé à embarquer. En général, les passagers classe à faire embarquent dès le début de l'embarquement. Si vous êtes les premiers à bord, vous avez plus de temps pour vous installer. Vous avez toute la place dans les coffres à bagages. Mais de toute façon, en classe à faire, en général, vous êtes moins nombreux à partager un coffre à bagages. Vous êtes tout seul ou vous êtes deux. Ce qui fait que vous avez toujours beaucoup plus d'espace. Alors, on est rendu à bord. La grosse différence, et c'est ça qu'on voit toujours sur toutes les photos, sur tout le marketing qu'ils font autour de la classe à faire, c'est le siège. Alors, une fois de plus, ça change énormément d'une compagnie à l'autre. Mais je vous donne des généralités. Si vous voyagez sur un avion qui a une seule allée, bien souvent, donc ça va être, dans la plupart des cas, des avions de la famille Airbus 320, 319, 20, 21, ou la famille des Boeing 737, dans la plupart des cas, le fauteuil qui vous est proposé est un fauteuil qui est simplement plus large, avec plus d'espace pour les jambes. Dans certains cas, au lieu d'avoir trois sièges, vous avez toujours trois sièges, mais ils vont pouvoir réduire l'espace des deux accoudoirs du milieu. C'est-à-dire que personne ne pourrait vraiment s'asseoir au milieu, et vous avez plus d'espace. Votre siège est le même, mais vous n'avez pas même plus d'espace pour votre bras, et vous avez vos deux accoudoirs qui vous sont réservés. Dans certains cas, ça arrive, c'est le cas de JetBlue, par exemple, sur certains de leurs vols qui font à travers les États-Unis, entre la côte Est et la côte Ouest, vous avez un lit au complet. J'avoue que c'est assez rare sur des avions avec une seule allée, mais ça peut arriver, il y a quelques exceptions dans ce cas-là. La plupart du temps, ça sera deux fauteuils qui vont être plus large, au lieu d'être trois sièges, vous serez deux sièges. Alors, si on parle des avions avec deux allées en général, donc les plus gros appareils, là, la plupart du temps, vous allez trouver des lits. Alors, ce sont des fauteuils qui vont se convertir en lits, il y a différents modèles, je mets quelques photos ici, mais vous avez énormément d'espace, vous avez des fois deux à trois fenêtres qui sont juste pour vous, donc vous avez de meilleures vues, certains sont d'un côté d'autre. Là, bien souvent, j'entends des commentaires des passagers qui sont habitués à avoir, sur leur compagnie habituelle, deux fauteuils d'un à côté de l'autre, et qui n'aiment pas lorsque, chez nous, par exemple, les fauteuils sont tous décalés les uns derrière les autres, un petit peu en randonnion. Donc, ils n'aiment pas parce que la discussion avec le voisin est un petit peu moins commode, mais par contre, on offre un accès direct à l'allée pour tous les passagers, pas besoin d'enjamber le passager qui est à côté de vous, si vous avez besoin d'aller aux toilettes en plus de la nuit. Alors, ces sièges ont plein de fonctions en plus, ils font des fonctions de massage, ils vont pouvoir prendre différentes inclinaisons pour votre confort, si vous voulez simplement relaxer pour lire, regarder un film, manger, travailler ou dormir, donc ces sièges ont plein, plein, plein de fonctions, vous avez un écran qui est en général plus grand, là, moi, j'ai volé, il y a quelque chose sur le canal en classe à faire et la télévision est gigantesque, surtout qu'on n'est pas super loin, donc on avait, j'ai l'impression d'avoir un écran de cinéma devant moi. Donc, c'est toujours très agréable, vous avez beaucoup d'espaces de rangement, des prises électriques qui sont juste pour vous, des prises USB, et puis, le ratio passager-argent de bord est beaucoup plus faible, donc vous allez avoir un argent de bord pour 15 passagers, alors qu'en économie, ça va être souvent 1 pour 40 à 50, donc le service est beaucoup moins personnalisé. En parlant de ratio, le ratio salle de bain aussi est différent, vous avez 2 à 3 à 4 toilettes pour 40 passagers, alors qu'en économie, en général, le nombre de toilettes va être partagé par beaucoup plus de passagers, on parle plus de 70. Un autre morceau très important de l'expérience en classe à faire, c'est le repas. Alors, quand vous êtes en économie, en général, vous avez un plateau, tout vient sur le plateau, éventuellement, vous allez avoir le thé et le café séparément, mais la plupart du temps, tout vous est servi, et on va vous proposer, si vous êtes chanceux, sur certaines compagnies, de choix de menu, de poulet ou du bœuf, voire pas végétarien, mais vous n'avez pas un grand, grand choix. En classe à faire, vous avez un menu. Donc ça, c'est le menu d'Air Canada qui m'a été donné la semaine passée, avec plusieurs pages, donc vous avez un petit mot du chef principal qui a conçu les menus, du sommelier, Véronique Rivest, et puis, vous avez le menu, alors, c'est les pages en français, j'ai aussi les pages des vins, le bar. Alors, moi, c'était un départ tard, mais j'avais une salade en entrée, j'avais un, deux, trois, quatre choix de plats chauds en plats principaux, une assiette de fromage et j'avais trois choix de dessert. Et si ça ne me tentait pas de manger juste à l'embarquement, parce qu'on décollait à 11h du soir, moi, j'avais plus le goût de dormir, j'avais simplement leur dire mon choix et ils allaient les mettre de côté quand j'allais me réveiller en plein milieu de la nuit, parce que c'est un vol de 14h, on avait juste à me préparer mon repas et j'allais pouvoir le manger à l'heure qui m'intéressait plus. Alors que quand vous êtes en économie, vous mangez quand on vous dit manger. Donc, on vous donne beaucoup plus de confort, de flexibilité, de service personnalisé. C'est très, très agréable. Et puis, évidemment, dans les vins aussi, vous avez un grand choix de vins et de champagne qui vous seront proposés. Donc, c'est une très, très belle expérience. À l'arrivée, en général, les passagers classe à faire vont être les premiers à débarquer sur certains aéroports et certaines compagnies. On peut vous donner aussi des passes pour passer les douanes de manière plus expresse. Donc, il y a des lignes qui sont réservées. Et bien souvent aussi, vos bagages vont avoir une petite étiquette prioritaire. Donc, normalement, la plupart des cas, vous serez les premiers à avoir vos bagages. Le gros avantage de la classe à faire, je dirais, c'est si vous avez prévu quelque chose le jour de votre arrivée. En pouvant dormir confortablement à bord, vous reposer ou éventuellement travailler un peu, vous êtes prêt à commencer votre journée dès que vous atterrissez. Si vous êtes en classe économie, en général, vous allez dormir très moyennement. Vous allez être pas mal déshydraté parce qu'on a moins l'occasion de vous offrir de l'eau ou de vous lever en permanence pour aller chercher à boire. Donc, vous arrivez dans un petit peu moins meilleures conditions. Et puis, vous allez peut-être avoir besoin d'une journée pour récupérer. Donc, si cette journée est vraiment très importante, ça peut valoir la peine de se payer la traite, comme on dit chez nous, et de voyager en classe à faire. Donc, voilà, c'était quelques idées. Une fois de plus, tout est détaillé sur le citadien de votre compagnie aérienne. Vous pouvez aussi regarder la vidéo. Je vous parle un petit peu de comment vous pouvez jouer la roulette des upgrades. Je vais mettre le lien par ici. Et puis, nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Je ferai quelque chose sur les large. Je ferai une mise à jour sur les salons aéroportuaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton subscribe qui se trouve dans le petit coin ici en rouge. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez déjà voyagé en classe à faire et que vous avez adoré ou détesté votre expérience, ce qui m'étonnerait, ou été déçu peut-être. N'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires, partagez votre histoire avec les autres abonnés. On est une plus grosse communauté qui grossit chaque jour. Merci et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501